Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! La fée au long nez Un album de Claude Bougeon, édition Lutin Poche de l'école des loisirs. Il était une fois une petite fée qui avait un très grand nez. Elle ne l'aimait pas du tout. De plus, ce vilain nez se mit un jour à couler et elle dut cesser de souhaiter la bienvenue au nouveau-né de peur de leur passer son rhume. Ça ne pouvait plus durer et la petite fée décida de changer son nez à l'aide de sa baguette magique. Ça ne marchait pas ! Il devenait bleu, il devenait rouge Il devenait bleu, blanc, rouge mais il restait toujours aussi grand. Elle essaya sa baguette magique sur le nez des autres. Ça marchait très bien ! Ça marchait même à l'envers et elle mit des nez là où il n'y en avait pas d'habitude. Cette baguette fait tout ce que je lui ordonne sauf raccourcir mon nez, se dit la petite fée et elle partit rendre visite aux autres fées pour leur demander de l'aide. Elle vit d'abord la fée Tignas et lui demanda Voudrais-tu ordonner à ta baguette magique de raccourcir mon nez ? La mienne ne veut pas le faire. Je t'aurais volontiers rendu ce service assura Tignas mais ma baguette ne s'est que rallongée regarde quels beaux cheveux elle m'a donné ce sont les plus longs du monde. La petite fée repartit tout ébahie. Elle vit ensuite la fée Carabosse et lui dit J'aimerais changer de nez mais ma baguette n'agit pas sur moi Peux-tu m'aider avec la tienne ? C'est très facile répondit Carabosse En une seconde ma baguette te donnera un nez aussi beau que le mien. Non, non merci s'écria la petite fée en s'enfuyant à toute allure. Arrivée chez la fée courant d'air elle fut prise dans un vrai cyclone C'était très amusant mais la petite fée se dit Si je reste ici moi et mon chapeau nous allons nous envoler et elle se sauva sans rien demander. Chez la reine des fées elle fut tellement interloquée par la taille de ses pieds qu'elle ne put dire un mot La reine prit ça pour de la timidité et lui demanda As-tu un vœu à formuler ? Oui dit la petite fée Je voudrais un petit nez Ma baguette peut te le donner dit la reine mais en même temps elle te donnera de grandes mains de grandes oreilles ou de grands pieds A toi de choisir Ce n'était pas ce que voulait la petite fée et elle prit congé Rentrée chez elle elle se dit Les baguettes magiques ne sont plus ce qu'elles étaient et elle cassa la sienne A l'instant même elle sentit à sa grande joie que son nez raccourcissait Mais tout de suite après elle cessa d'être une fée C'est maintenant une personne comme une autre Nul ne sait qu'elle a été fée Elle-même a oublié Un soir quelqu'un lui a montré une grosse étoile au-dessus de la ville et lui a expliqué C'est l'étoile d'une baguette magique qu'une fée un jour a cassée Alors elle s'est mise à rire Elle ne croit pas aux contes de fées Si tu as aimé cette histoire tu peux cliquer sur J'aime en bas de ta vidéo Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires A bientôt !